Hello, c'est Lauriane du blog Marathon des Langues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un livre que vous devez absolument lire. C'est indispensable, c'est le premier livre que vous devriez lire si vous apprenez une langue ou si vous voulez apprendre quelque chose ou n'importe quoi d'autre. C'est vraiment là-bas, ça devrait être enseigné. Ce livre devrait être enseigné dans toutes les écoles du monde entier car ça va vous faire gagner énormément de temps. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger la formation gratuite qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous avez un lien, il suffit de cliquer dessus et je vous enverrai la formation gratuite pour bien démarrer dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. Ce livre, c'est... Est-ce que je fais durer le suspense ou pas ? Non, allez, je vous en parle tout de suite. Ce livre, c'est une mémoire extraordinaire de Jean-Yves Ponce. Pourquoi ce livre est extraordinaire ? Comme son nom l'indique, pour une mémoire extraordinaire, c'est tout simplement une Bible pour savoir comment tout mémoriser. Donc, ça peut être une langue étrangère, ça peut être vos cours à l'école, ça peut être vos présentations, ça peut vraiment être tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment un livre indispensable pour moi. Il est très très bien fait, il est tout petit, il est hyper pédagogique. Je ne sais pas si on peut dire ça d'un livre. Mais il est vraiment très simple. Il y a des exercices pratiques à mettre en place. Il vous donne toutes les astuces des champions de la mémoire. Et je vous jure que si vous appliquez les conseils, eh bien, votre apprentissage des langues va être comme ça. Ça va vraiment aller beaucoup plus vite. Parce que... Pourquoi ? Parce qu'on a maltraité notre mémoire depuis des années. On se bat à apprendre par cœur. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le cerveau, la mémoire, aime le plaisir. Elle n'aime pas ce qui est ennuyeux, ce qui n'est pas drôle. Et il nous explique avec des techniques très simples comment mettre en place des astuces drôles pour pouvoir mieux mémoriser et gagner un temps fou. Parce que vous n'allez pas apprendre par cœur pour recracher sur une feuille le lendemain. Mais vous allez apprendre avec plaisir pour vous en souvenir sur le long terme, pour tenir sur la durée. Parce que si aujourd'hui, vous voulez parler anglais, espagnol, russe ou n'importe quelle autre langue, j'imagine que ce n'est pas simplement pour passer un examen. Mais c'est parce que vous voulez peut-être voyager, vous voulez peut-être décrocher un meilleur emploi, vous voulez peut-être simplement développer votre passion, reprendre confiance en vous. Et donc, c'est du long terme, vous voulez parler la langue que vous êtes en train d'apprendre. Et ce livre est pour moi la première chose à faire avant d'apprendre une langue. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à partager cette vidéo et à me laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo. où vous savez que je réponds à tous les commentaires. À très vite dans la prochaine !